La constitution du capital énergie, est-ce que c'est quelque chose qui se fait très tôt dans la vie, dès l'enfance ? C'est deux bonnes habitudes. On apprend nos habitudes, ce qu'on peut apprendre à nos enfants, apprendre à faire une seule chose à la fois. Et comprendre que l'effort, quel que soit l'effort, qu'il soit mental ou physique, il doit y avoir des périodes de récupération. Votre enfant est en train de faire les devoirs, vous ne l'enfermez pas pendant 5 heures pour faire les devoirs. Il fait les devoirs pendant une heure, il fait une pause de 10 minutes. Il fait les devoirs pendant une heure, il fait une pause pendant 10 minutes. Moi j'ai étudié aux Etats-Unis, nos cours ne dépassaient jamais 1h, 1h20, 1h50, parce qu'ils comprenaient que le taux de concentration baissait au-delà des heures. Donc quand on apprend dans notre culture, dans notre quotidien, à faire des pauses. Vous êtes assis au bureau, vous êtes assis sur votre chaise pendant une heure, au bout d'une heure, levez-vous, allez marcher, boire un verre d'eau, discuter avec un collègue et revenez. Avoir cet esprit de cycle, nous sommes des cycles, nous sommes gérés par des cycles. L'énergie c'est un cycle, c'est une courbe, c'est une courbe sinusoidale. Je fais un effort intense, j'ai une récupération, je fais un effort intense, mais on ne peut pas fonctionner de façon linéaire.